Les bras chargés de cadeaux un mois avant le jour J, Valérie joue au Père Noël. Dans ses sacs de course, il y a bien des jouets, mais elle les destine à d'autres enfants que son fils. Elle est la première généreuse à faire un don au bus de Noël. J'apporte un petit peu de tout, des peluches, des livres, des jouets pour garçons forcément, parce que j'ai que deux garçons, mais voiture, on fait du tri dans les jouets des enfants. Et puis voilà, les vendre, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, donc je les donne. L'opération existe depuis 19 ans. Certains sont des habitués de cette collecte solidaire. Ça doit faire 2-3 ans maintenant, je repère le bus de Noël, donc je sais où il se trouve. Je regarde sur Internet pour repérer les dates. Et puis je viens, là c'est le premier jour, donc je suis présente. Stationnée à l'espace Saint-Quentin ce mercredi et samedi 28 novembre pour recevoir des dons, le bus sillonnera également les écoles du secteur du 26 au 2 novembre. Un moyen de récolter des jouets pour les enfants défavorisés de l'agglomération. Ces jouets, après, on les redistribue aux associations caritatives locales, qui ensuite font des opérations pour les redistribuer aux enfants. Après, quand même, toute une période où ils sont obligés de les reconditionner, de les nettoyer. Il y a un très très gros travail des associations sur cette opération. Tous les jouets en bon état sont acceptés. Et seules restrictions, les peluches, qui demandent beaucoup de reconditionnement aux associations pour des raisons d'hygiène. Comme chaque année, le bus de Noël espère recevoir plus de 10 000 jouets pour que chaque enfant puisse aussi passer un joyeux Noël.